La collaboration avec Massimo est née en 2010, suite à un concert au sein de l'ensemble l'orchestral contemporain. On jouait une œuvre de lui pour au bois et ensemble. On est partis de l'idée d'un concerto pour percussion et ensemble, qui a donné vie par la suite à un deuxième concerto pour percussion et orchestre. On s'est vite rencontrés pour une utilité. J'ai commencé par lui montrer les instruments que j'avais à disposition pour son écriture. Et parmi mes instruments, je lui ai montré mes tables d'improvisation qui m'ont intéressé et on a démarré cette mochille-là. La collaborazione con il percussionista è stata fondamentale per poter chiarire quale fosse il segno grafico più chiaro per riuscire a fissare sulla carta i vari momenti e le varie situazioni che si potevano generare dalla semi-libertà, che assolutamente va data al percussionista, e però alla costrizione all'interno di una struttura molto elaborata di tutto il brano, che potesse appunto anche a livello direzionale per un direttore d'orchestra per dare la giusta vita. Les ordres sont structurés autour de trois tables, qui sont la table que j'appelle de DER-coudre, qui est une table constituée d'objets de récupération que j'ai collecté pendant les années, qui sont mis en résonance par l'utilisation de DER-coudre que je mets à mes doigts. Puis on a la deuxième table que j'appelle table d'eau ou de salavier, qui est une table composée de récipients de verre de pyrex remplis d'eau. . 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 du soliste et la masse stromotale qui l'accompagne. Sous-titrage ST' 501